Hello hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous et tous bien, toutes et tous bien, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où vous allez regarder un petit peu vos énergies donc du 4 septembre au 10 septembre inclus. Comme d'hab, vous me connaissez, le petit refrain habituel, ça reste un tirage général. Donc si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas, et bien écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et pourquoi pas regarder où se trouve votre Vénus. Ok ? Allez, on est parti, sans trop tarder pour vous les Capricornes, du 4 au 10 septembre inclus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc du 4 au 10 septembre inclus pour les Capricornes ? Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? Waouh, le soleil ! Le soleil vient de se lever. Bon, bah écoutez, les Capricornes, j'ai envie de vous dire, au vu de la carte, c'est avec une belle énergie cette semaine. Cette semaine, c'est comme si vous alliez un petit peu rayonner. Comme si vous alliez être vraiment, vous sentir à votre place. Tout va, en tout cas avec cette carte-là, on va aller voir avec les autres. Mais on sent que vous allez vraiment être dans cette dynamisme de, voilà, tout se passe bien, je fais ce que je veux, il n'y a pas de contrariété particulière, je suis un petit peu le mouvement, je suis bien, je suis vraiment bien ancrée, bien à ma place et je vais profiter un petit peu peut-être du spectacle, entre guillemets, qu'on soit bien d'accord. Pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, là, cette semaine, soit vous partez au soleil ou du moins, que vous allez un petit peu vous ressourcer à la mer ou à la nature. Pour d'autres, on sent effectivement peut-être que là, vous allez enfin sortir un projet ou du moins mettre en place quelque chose qui vous est très cher et que vous allez vous servir cette semaine pour pouvoir sortir ce projet ou du moins rayonner comme vous avez envie de rayonner. Ouais, c'est plutôt une belle semaine, en tout cas avec cette carte énergie en tout cas, ok ? Allez, on va aller voir avec Madame Indira, qu'est-ce qui va se passer, donc du 4 au 10 septembre inclus. On va aller faire une coupe pour vous, donc du 4 au 10 septembre inclus pour aller capricorne. Ah bah oui, vous allez vraiment avoir la force. Oh, la force sur du trésor, sur de la concrétisation, la protection, la main de fin de main. Eh bah oui, c'est une semaine vraiment qui va être de bonne augure pour vous. On sent que vous allez en tout cas réussir. Vous allez vraiment, j'ai envie de vous dire, avoir cette protection également supplémentaire qui va vous permettre de concrétiser ou du moins de passer une très très belle semaine, ok ? On vous dit que même par rapport peut-être à votre patron, que cette semaine, il va avoir un petit peu des choix à faire ou du moins qu'il va avoir quelque chose qu'il va devoir gérer au niveau peut-être de son entreprise. Je vous dis votre patron, mais peut-être que c'est vous aussi qui allez devoir gérer quelque chose au niveau de votre entreprise. Faire un choix quand même assez important pour retrouver cette réharmonisation, d'accord ? Mais sans gravité au vu des cartes. Allez, on est parti du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, pour les Capricornes, du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît. Comme d'hab, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 9. Allez, on va les remettre bien. Normalement, c'est bon, on est parti, on va les voir en deux decks. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, nous avons des messages, nous avons de la communication, nous avons peut-être quelqu'un de votre passé qui revient également. Nous avons cette forme de joie, l'harmonisation, vraiment cette semaine. Donc, pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire, peut-être que là, cette semaine, vous allez recevoir un message ou une humaine, vous avez peut-être posé des questions à l'univers ou une question en particulier. Regardez, soyez bien attentifs, car cette semaine, pour moi, vous allez avoir des réponses plutôt satisfaisantes. On voit bien qu'il y a une femme autour de vous, femme dame de carreau, qui peut-être, il faudra vous en méfier, rester vigilant, peut-être que c'est quelqu'un qui est autour de vous, du moins autour de votre conjoint, conjointe, qui n'est peut-être pas forcément dans un bon boudre actuellement, qui va un peu peut-être vous parasiter. On a ce set de hiboux qui vous promet quand même d'une belle semaine dans l'harmonisation, dans la joie également et dans la concrétisation de vos souhaits. Ok ? On vous parle également du cavalier de carreau, qui annonce quand même des nouvelles sur le plan professionnel plutôt satisfaisantes, qui vous annonce également protection, ou du moins qui est à vos côtés pour vous protéger par rapport à votre côté professionnel. D'accord ? On vous dit quand même que, voilà, peut-être que vos vacances ont été très bénéfiques, vous ont permis peut-être de revoir certaines choses, ou du moins de prendre du recul pour d'autres personnes. On sent peut-être que vous allez prendre un petit peu de repos, ou du moins vous allez partir quelques jours. Je ne dis pas non plus grand, beaucoup de jours, mais peut-être un week-end. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, ou du moins profiter de la mer ou du soleil. Avec ce 10 de carreau, on vous promet également, ou du moins il y a des projets, des concrétisations qui se font sur le plan matériel. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, peut-être que vous allez devoir faire un long déplacement, soit dans le cadre professionnel, ou éventuellement, peut-être pour certaines personnes, il y a un déménagement qui est sur le point de se réaliser. D'accord ? C'est comme si elle allait peut-être avoir une opportunité qui allait se présenter à vous. Et effectivement, vous sortez le 6 décu, voilà, vous sortez le 6 décu qui vous quand même vous stipule, peut-être vous annonce que vous allez peut-être devoir faire des achats imprévus, ou du moins que vous allez peut-être justement partir rapidement, très rapidement, peut-être qu'effectivement sous 7 jours, vous allez vous dire, bah je pars en vacances, je pars au soleil, je pars me ressourcer, on sent que c'est quelque chose qui n'est pas forcément programmé. D'accord ? Pour certaines personnes, peut-être que c'est quelque chose au niveau pécunier aussi, qu'il va falloir un petit peu, qui va vous titiller, qui va vous embêter, parce qu'il va falloir justement sortir peut-être de l'argent vis-à-vis à quelque chose qui va tomber en panne peut-être à votre domicile, ou du moins en lien avec du matériel. D'accord ? Vous avez également, pour moi là, il y a en tout cas des discussions, des échanges qui se font, peut-être qu'effectivement vous allez avoir rendez-vous soit avec votre banquier, votre banquière pour gérer quelque chose, ou du moins que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tient d'accord au niveau professionnel, voire peut-être matériel également. D'accord ? Ok. Vous avez ce 5DQ qui annonce quand même que, voilà, suite à ces discussions, il va falloir peut-être trancher par rapport à une situation, ou par rapport à quelque chose qui doit être, en tout cas, discuté, mais on va dire en bonne et due forme. C'est comme là, avec ce 5DQ, que vous alliez un petit peu vous positionner concrètement, en fait, et que c'est vous qui allez avoir le dernier mot, ou du moins la dernière phrase qui fera peser la balance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si pour vous, là, cette semaine, il fallait un petit peu, voilà, vous êtes ancré, vous êtes à votre place, mais justement, ça va vous amener à vous positionner encore plus, et à prendre position de votre légitimité également. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour moi, il y a des négociations qui se font. Alors, est-ce que c'est des négociations vis-à-vis peut-être d'un déplacement, ou vis-à-vis de personnes qui sont autour de vous ? Peut-être que vous devez négocier par rapport à des hommes qui sont autour de vous, ou du moins, que vous allez devoir discuter sérieusement avec des personnes, avec, on va dire, une forme de pouvoir, peut-être, professionnellement. C'est comme si, voilà, vous alliez un peu défendre vraiment cette détermination, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, vous sortez le 10DQ, donc pour moi, oui, il y a quand même satisfaction. Peut-être que, justement, vous allez, cette semaine, parler sérieusement de votre revalorisation au niveau professionnel, si vous êtes en poste, ou du moins, peut-être que vous êtes en train de concrétiser un projet qui demande, justement, beaucoup d'attentes, ou du moins, beaucoup d'échanges vis-à-vis de personnes qui ont, peut-être, justement, les subventions nécessaires pour concrétiser votre projet également. Et oui, on parle de communication. On parle de communication, et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, ouais, nous avons quand même la joie, la réussite. Et nous avons de faire attention, quand même, à cette femme un petit peu, cette dame de carreau, qui, oui, qui est peut-être, voilà, très rigide, qui ne sera pas forcément à vous épauler si vous êtes en concrétisation de quelque chose au niveau matériel. D'accord ? Pour d'autres personnes, là, je dirais, peut-être que là, vous allez, oui, justement, par rapport à un déplacement, ou du moins, par rapport à une envie d'aller voir ailleurs, ou peut-être de partir, même, sur une autre ville, même, peut-être sur une île, qu'il va y avoir, quand même, des choses qui vont être programmées, ou du moins, que ça ne va peut-être pas se faire là dans l'immédiat, mais vous êtes déjà en pourparler de pouvoir, peut-être, partir, de tout laisser, et de pouvoir aller, vraiment, vivre autre chose dans une autre, vraiment, dans un autre pays. Oui, voilà, tout simplement. Avec ces deux dix, là, on annonce, quand même, quelque chose d'assez réjouissant, quand même, pour vous. OK ? Donc, effectivement, peut-être que vous allez avoir envie, hein, de partir vivre au soleil, pourquoi pas. Mais, on voit, quand même, que ça va être des discussions, il va falloir, vraiment, être ferme, et être non négociable sur les négociations, ou sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'accord ? C'est comme si vous alliez, un petit peu, devoir, comme si vous étiez au milieu de ces deux personnes, et que vous allez devoir, un petit peu, soit, justement, trouver l'équilibre, ou faire en sorte qu'il y ait un accord qui soit trouvé. OK ? Ouais. Allez, on va aller voir avec l'autre oracle, pour voir. Mais, ouais, ça me... Il y a des négociations, là, il y a quelque chose qui... Qui va... Qui vont... Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener, quand même, cette... En tout cas, ce rayonnement, cette réussite. C'est comme si le cheval regardait par le passé, et qu'on laissait un petit peu le chien, là, qui regarde vers le futur, qui va dire, ouais, 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 OK, je suis là où je suis, mais t'inquiète pas que j'ai pas fini, j'ai pas fini, peut-être, d'évoluer. J'ai pas fini, non plus, de voir un petit peu le futur. Et quand j'ai décidé quelque chose, il n'est pas ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va aller voir pour vous, donc, du 4 au 10. Au 10 septembre, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de travail, ouais, OK. Qu'est-ce que tu veux nous dire encore ? On parle de travail, OK, allez. On nous parle de verdict. Ouais. boîte à outils, ouais. L'adversité, ouais, ça rejoint un peu ce que je disais, comme si vous étiez au milieu de ces deux personnes, et qu'il va falloir un petit peu, ouais, vous positionner, vous positionner par rapport peut-être à vos adversaires. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, ouais, bon, OK. Il y a de la distance, donc, ouais. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez vraiment avoir envie d'aller vivre ailleurs, vivre peut-être dans un autre pays. Oh, et que c'est en discussion. Ouais, pour l'instant, on dit que c'est pas forcément jouable, mais qu'avec le temps, il y a quelque chose. Les affaires vont être plutôt positives, et vont vous amener, en tout cas, vers votre rêve. On vous dit relation toxique, et on vous parle de célébration vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du foyer. Donc, pour moi, effectivement, c'est clair et net. Cette semaine, vous allez un petit peu peut-être devoir gérer des choses, ou du moins, au niveau professionnel, gérer cette divergence, ces accords, pour pouvoir peut-être, justement, réaliser vos rêves, ou du moins, réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire. On vous dit que, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Je ne vois pas forcément dans l'immédiat, mais je ne serai pas étonnée que dans le futur, ou peut-être l'année prochaine, il y ait des changements radicaux qui arrivent à vous, en lien avec votre travail professionnel. Ouais, je ne serai pas du tout étonnée que c'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de grandir, et de vous libérer, peut-être, de cette routine qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même de sacrés changements qui sont au rendez-vous pour vous, les Capricornes. Pas là dans l'immédiat, mais je pense que cette semaine, vous allez justement devoir peut-être gérer, ou du moins, vous allez pouvoir en parler autour de vous, et qu'il va falloir un petit peu joser, voir comment vous allez peut-être préparer ce départ, ou du moins, comment vous allez amener les choses. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, en tout cas les Capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye !